Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de transport aérien et des bons chiffres, des très bons chiffres de l'aéroport Polcaribe. Plus de 2 millions de passagers transportés depuis le début de l'année. On navigue de record à record et on en parle avec Alain Bièvre. Bonjour Alain Bièvre. Merci d'être avec nous. On peut le dire, des records, des records, des records, ça va s'arrêter où cette hausse du trafic ? C'est vrai que depuis fin 2015, on est dans cet environnement avec un trafic très dynamique. Et ça continue, heureusement, puisque le trafic passager, c'est un indicateur, pas que pour l'aéroport, c'est un indicateur pour l'activité économique de la Guadeloupe et surtout le secteur touristique. Donc des bons chiffres à l'aéroport, ça veut dire que ça se passe bien et que c'est bon aussi pour le tourisme et le développement de la Guadeloupe. Alors cette barre des 2 millions, elle est symbolique ? On avait déjà vu ça ou pas ? Alors aussitôt, non. Je crois que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'aéroport. On a atteint les 2 millions de passagers dès la fin du mois d'octobre. Donc tout ce qu'on va faire en novembre et décembre, c'est du plus. – C'est du plus, c'est du plus. – Voilà, c'est du bonus. Et donc ça montre bien que la dynamique se poursuit, elle est toujours aussi intense. Et bien évidemment, donc ces bons signes-là vont peut-être nous permettre aussi de mieux nous projeter vers l'avenir. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de vivre que dans le quotidien quand on gère un aéroport. – Alors on imagine justement, on y reviendra un petit peu plus tard, sur les travaux qui vont avoir lieu. Parce que plus qu'il dit hausse du transport, du trafic, dit également problème de place, d'intendance, on va y revenir. Je voudrais qu'on revienne à présent sur le pourquoi de cet euro. C'est parce qu'il y a une multiplication également des desserts aériennes aujourd'hui. – Alors il y a deux phénomènes. Disons que sur nos marchés traditionnels, comme la force métropolitaine, qui alimente à plus de 80% de l'industrie touristique, les résultats sont très bons, puisqu'on est sur une augmentation de l'ordre de 10%. C'est très fort. Je dirais que c'est des chiffres qu'on n'a pas eu depuis des années. Donc la croissance reste très forte sur la métropole. Et cet été, nous avons eu l'arrivée d'une compagnie low cost, qui va encore… – Level, pour ne pas la citer. – Voilà, level, effectivement, avec un nouveau modèle économique, une nouvelle politique tarifaire, qui va encore soutenir cette croissance. Donc les marchés, entre guillemets, traditionnels. Maintenant, comme vous l'avez souligné, effectivement, nous avons de nouvelles destinations. Donc sous les régionales, le très gros effort que fait aujourd'hui Air Anti-Express à travers Kraviskay, puisqu'ils ont ouvert la semaine dernière Curaçao, et continuent à développer d'autres destinations, en associant avec d'autres compagnies, telles que Winner ou de l'Aliat. Mais c'est aussi le moyen courrier, je crois, qui est la vraie success story depuis fin 2015, avec l'arrivée de Norvégienne. Norvégienne, pour aussi son niveau, pense, sur les États-Unis, mais a décidé… – En adaptant tout de même, il faut le noter, son programme, année après année, on ne va que sur les desserts à 100% quasiment. – Oui, les desserts qui marchent bien. C'est vrai qu'ils ont testé plusieurs provenances. – Boston, Washington. – Voilà, ils vont se concentrer sur New York et Follow-up Dordell. Mais bien évidemment, ils n'arrêtent pas leur activité, leur développement, puisque les avions sont repositionnés pour la saison d'hiver, donc sur le Canada. Alors même s'il y a un transporteur traditionnel qui est Air Canada, qui vous permet avec sa filiale de coste rouge, ils vont quand même développer cette destination avec la politique tarifaire qu'on connaît, et là aussi d'une forte croissance. – Ils ont vu ça comment ? De quel œil, Air Canada ? Un crin, c'est des dents un peu ? Un partenaire historique pour vous ? – Historique, Air Canada, c'est 40 ans. Mais en 40 ans, Air Canada a toujours fait que 20 000 passagers par an. Vous voyez ? Donc le trafic n'a pas augmenté. Avec un nouveau modèle économique, c'est vrai qu'on peut espérer faire les mêmes résultats que sur les États-Unis, enfin la Maïque du Nord, les États-Unis, pardon, et quasiment triper le trafic en deux ans. Voilà, donc il y a de bons espoirs, effectivement, que sur le Canada, on avait fait développer l'activité. Alors Air Canada s'attendait à ce qu'on fait en s'arrive, puisqu'en fait, ils n'opéraient plus avec leurs propres avions, ils opéraient avec leur filiale low-cost rouge, mais avec les tarifs d'Air Canada. Je pense que demain matin, on aura des tarifs low-cost rouge, puis d'ailleurs Canada, et des tarifs aussi rouge, entre guillemets, le rouge de Norvégien. Donc une concurrence saine qui va tirer des plus vers le bas et permet de développer aussi ces marchés. – Il y a une des certes qui va en profiter également, c'est la Guyane, c'est Cayenne, avec l'arrivée d'un deuxième transporteur. Là aussi, c'est important pour la concurrence, pour le marché. – Voilà, alors ce n'est pas exactement le même produit, puisque c'est un produit qui est très business, c'est quasiment des fréquences tous les jours, alors que Norvégien ne vient certains jours, pas tout le temps, ils ne viennent que six mois. Mais c'est vrai que ça va donner accès à cette destination, à une nouvelle clientèle, qui ne pouvait pas forcément accéder à ces tarifs plus faits pour les hommes d'affaires, pour ce déplacement entre la Guyane et la Guadeloupe. Donc là, ça va élargir le marché, et effectivement donner accès à ces produits, à cette destination, à une autre frange de la clientèle, tout ça pour le développement de la Guadeloupe, et pour le plaisir aussi des consommateurs qui vont découvrir cette destination avec des prix plus accessibles que ceux qui étaient pratiqués jusqu'alors. – On parle quand même de la liaison entre la Martinique et la Guadeloupe, on sait qu'il y a eu pas mal de fâcheries de la part des consommateurs, parce que les prix avaient baissé, puis tout d'un coup, ils ont réaugmenté, du coup le trafic avait totalement chuté, on en est où là ? – En fait, on est dans le verre partout, toutes les provenances et destinations, le trafic affiche de belles couleurs, une belle progression, sauf sur la Martinique. – Ce qui est quand même paradoxal. – Voilà, il y a un petit peu sur Saint-Martin qui sont les seuls fousaux qui sont négatifs. Alors c'est vrai que la guerre tarifée est allée trop loin, c'est qu'au bout d'au moins, les compagnies ne gagnaient plus leur vie. Elles ne venaient pas un prix, je dirais, de revient sérieux par rapport à leur grand équilibre. Donc là, il y a eu effectivement un changement de politique, mais de l'autre côté, et je pense que la vérité se trouve entre les deux. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé au maximum de l'autre politique, qui consiste effectivement à avoir des prix économiques plus rentables. et je crois qu'aujourd'hui, ça fait fait une grande partie de la clientèle et beaucoup de chefs d'entreprise se plaignent parce qu'en fait, derrière, c'est du business. Là, ils pouvaient aller deux fois par mois, ils ne se voient qu'une seule fois. Donc forcément, ça va entraîner un ralentissement économique dans ces échanges. Donc il faut cette dynamique. Je pense que l'équilibre est un, il faut le trouver entre ces deux extrêmes. Et actuellement, on est allé au deux bouts, j'ai dit qu'il y a de la franchette, maintenant, il faut trouver un prix plus acceptable parce que, croyez-moi, au niveau du bateau, qui sont en exploitant d'un des opérateurs s'il y a un ami à moi, ils se frottent les mains. C'est là qu'il y a eu quasiment un transfert de 30% de passagers de l'avion vers le bateau. Alors que c'est quand même beaucoup plus long, 3h30, on y est. 3h30, mais n'empêche que ceux qui ont des places qui sont professionnelles n'y auront pas au bateau. Donc ils auront moins souvent, donc ça va diminuer les courants d'affaires et c'est un peu dommage. Donc il faut retrouver un équilibre, voilà, sous cette destination parce que si effectivement les prix gustent hauts, ça sera à la place pour faire venir la concurrence. Parmi l'activité également de l'aéroport, il y a toute l'activité frette. Alors là, on en est où ? Ça augmente ? L'activité frette était restée morose pendant de très nombreuses années. Oui, on s'en souvient. Mais c'est une tendance mondiale. Vous savez que les bateaux sont de plus en plus performants. Il faisait toutes les procédures dématérialisées aujourd'hui, des déloignements. Donc l'avion et le bateau sont devenus un concurrent à l'avion. Donc l'avion était effectivement sur une tendance baissière, mais vraiment au niveau mondial. Alors il y a eu des événements malheureux donc d'Irma, Maria, il y a eu une très forte augmentation. Mais comme on croit qu'il y a un besoin de construction qui est encore très important, je dirais que l'activité frette reste très soutenue, soutenue par ça, effectivement, par ses besoins liés à Saint-Martin avec le trafic de transit de correspondance. Et un petit regain, je dirais, au niveau économique. Mais c'est vrai que la tendance mondiale, c'est plutôt une baisse du fret aérien. Et pour l'instant, donc on a une embellie. Je crois qu'il faut qu'on en profite puisque cette activité-là, on doit, si on continue à l'exercer, il faut qu'elle soit rentable. Et pour l'instant... Donc c'est conjoncturel. C'est conjoncturel, voilà. Et dans un environnement où depuis 15 ans, notre service frette est en restructuration, sur restructuration. Donc tout le temps, suive, je dirais, la baisse de l'activité. Mais nous avons obligation de faire accompagner les installations pour le fret, quels qu'ils soient en termes de volume. Allez, on a dressé le bilan, on en vient à l'avenir. Oui. L'avenir, c'est bien évidemment les travaux qui vont être mis en place, diligentés très rapidement. Il y a des appels d'offres qui ont été lancés. Oui, déjà, il y a une décision très importante, stratégique qui a été prise par le conseil de surveillance au mois de juin dernier. C'était de prendre la décision de lancer un point d'investissement dans la finalité et de donner à Paul-Caraïbe la capacité de traiter 3 millions de passagers. Vous savez, la capacité à actuer les installations terminales, donc terminales régionales et terminales internationales, c'est 2,5 millions de passagers. On est déjà à 2 millions au mois d'octobre. Donc vraisemblablement, on va flirter avec les 2,5 millions avant la fin de l'année. Donc on est en seuil de capacité maximale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accueillir 2,5 millions et un passager supplémentaire. Bien évidemment, on peut dépasser ce seuil. Mais ça veut dire que la qualité de service va être dégradée. On l'a vu d'ailleurs pendant les grandes vacances où il y avait des files d'attente interminables. Donc effectivement, à ce moment, il y a moins de trafic, mais quand on est en pointe, on sent déjà cette attaque sur les installations. Et là, sur papier, on va y être. Donc il faut effectivement pousser les murs. Donc la construction de la gare régionale nous a permis de passer de 2 à 2,5 millions. C'est la capacité du terminal régional. C'est une réussite, ce terminal régional ? C'est arrivé à un point nommé. Vous savez, la décision a été prise dans un contexte assez morose. Et finalement, on a mis en service la gare régionale en septembre 2014 et décembre 2015, on était sous la grande envolée avec une croissance de 5% en moyenne par an qui n'est pas ralenti encore aujourd'hui. Donc la décision est arrivée à un point nommé. C'est grâce à cette installation qu'on a pu passer de 2 à 2,5 millions. Sans la gare régionale, on serait déjà dans des difficultés d'exploitation énorme. Alors comment on passe de 2,5 millions à 3 ? Alors bien évidemment, nous allons sous la gare régionale faire des investissements en adaptation puisqu'on va revoir tout le circuit départ. On va augmenter l'espace pour le traitement des passagers, le contrôle de sécurité, le contrôle de police. Accessoirement, on va créer une belle boutique d'utiferie Workflow comme au terminal international. Et on va doter la gare régionale de sa vraie sale bagage pour pouvoir arrêter de consommer de l'espace, sale bagage au nouveau terminal international. Ça, c'est le terminal régional. Maintenant, la grosse opération, c'est sous le terminal international. Nous allons rajouter 20 000 mètres carrés de superficie d'aérogare. – Qui prend ça où ? – Alors le terminal actuel fait 27 000 mètres carrés. Donc on voit un peu d'ampleur du chantier. C'est presque un doublement de la superficie du terminal international. Et on va le faire vers l'est, c'est-à-dire vers la zone de fret, vers la gendarmerie, et un peu plus. Donc on va allonger dans le même linéaire le terminal actuel, donc l'aérogare. Donc on va agrandir la salle d'embarquement. On va créer deux post-avions supplémentaires et dont un sera opéré par passager. Donc on aura six avions qui ont un peu de cinq. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau contrôle réglementaire, donc tout le système de contrôle des bagages de soute pour la sécurité du transport aérien, il y a un nouveau standard qui va être proposable depuis 2020. On a une dérogation jusqu'en 2022. Et donc nous aurons tout un nouveau système de tri et de contrôle des bagages qui va utiliser une grande partie de ces 20 000 mètres carrés. Donc tout le rez-de-chaussée pour l'héritage, c'est un bâtiment industriel avec la centralisation de tous les flux de bagages qui viennent de toutes les banques d'enregistrement et un traitement dans un système automatisé et centralisé pour plus de rapidité, de fluidité, de fiabilité aussi et avec ces nouveaux équipements standard de trois pour le contrôle du bagage de soute. Donc ça, c'est effectivement quand vous mettez l'extension des terminaux plus la piste puisque bien évidemment vous savez qu'on... Oui, parce que c'est ça, vous allez vous occuper de la piste également. Alors ça, ça va être... On a bien compris qu'il y aura des travaux assez dantesques pour agrandir le terminal mais la piste, ça se passe très difficile. Alors la piste, on n'a pas besoin d'agrandir, heureusement, mais par contre la piste elle reçoit de plus en plus de trafic, de plus en plus de gros porteurs qui sont de plus en plus agressifs. Donc la piste, il faut lui donner plus de structure. Quand vous dites agressif, c'est-à-dire à l'impact ? C'est le poids, l'impact. Parce qu'en fait, quand vous voyez un 747, le nombre de roues qu'il a et un 777, il a beaucoup moins de roues donc la charge de la roue est plus élevée. Donc ce qui fait que le poids de la roue, la roue elle-même, elle agresse beaucoup plus ses enrobés. Donc il nous faut donner de la structure à la piste. Donc l'opération est qualifiée d'un renforcement structurel lourd de la piste. Donc on n'allonge pas, on lui donne plus d'épaisseur, plus de rigidité pour supporter le trafic actuel et à venir. Quand vous faites un renforcement structurel, généralement c'est pour que ça vienne 10 ans. Et c'est une opération qui est compliquée comme vous l'avez souvenir parce qu'on n'a qu'une piste, on ne peut pas fermer la piste. C'est un aéroport, vous écoutez l'actualité, il ferme un mois, il ferme deux mois, il ferme trois mois pour faire ce type d'opération. Nous on ne peut pas. Donc c'est une opération qui va se dérouler sous exploitation et qui va durer quasiment un an et demi. Donc ça va être quoi ? Tranche par tranche ? Par tranche par tranche. On fera une tranche la nuit parce qu'il faut les 20 mètres centraux, il faut déguercer la piste sous 20 cm, recharger et recharger l'ensemble à près de 6 cm. Et le faire par tranche comme ça chaque nuit, faire une tranche et réouvrir à 6h du matin. Le coût de tous ces travaux ? Alors, une première tranche a été engagée en 2017 pour se terminer donc en 2022 de 172 millions et après maintenant il y aura une tranche complémentaire entre 2023 et 2025 pour à peu près 72-73 millions d'euros. Voici la sculpture aujourd'hui de ce point d'investissement. Donc l'aéroport modernisé, c'est pour quand exactement ? Quand est-ce que ce sera terminé ? Alors, déjà il y a des opérations qui vont se terminer bien avant 2022, notamment on va agrandir la salle bagage internationale donc les travaux sous la terminale régionale dont je vais parler. Il y a des travaux qui sont plus concernés des locaux d'exploitation, des bureaux d'opération compagnie aérienne, moins visibles pour l'opérationnel. Donc tu vois déjà des livraisons intermédiaires. C'est une grosse opération très spectaculaire d'un grand disparition du terminal T1. Donc il est prévu fin 2022 qu'on ait toute la partie bâtiment, c'est-à-dire la boîte. Et cette boîte sera aménagée au rétention du service méritage pour le tri-bagage et en salle d'abarquement. Et après maintenant, la partie publique de ce bâtiment, notamment la zone d'enregistrement, la zone commerciale, c'est elle qui va être aménagée par tranche entre 2023 et 2025. Donc fin 2022, il y aura déjà beaucoup d'améliorations dans le fonctionnement du terminal avec des zones qui étaient entièrement repensées, refaites et que la salle bagage va être agrandie avec de nouveaux tapis, de nouvelles technologies, le régional, les investissements un peu techniques aussi vont être réalisés. Et fin 2022, on aura déjà l'aérogarde dans sa configuration, en tout cas, dans l'enveloppe dans sa configuration finale à 3 millions de passagers, mais un équipement qui va se faire progressivement entre 2022 et 2025. Et ce ne sera pas surdimensionné ? C'est pour ça justement que cela partit équipement parce que la boîte, il faut la faire de seul tenant. On va faire un boîte en morceaux, donc on fera toute la boîte, mais en fonction de l'évolution du trafic, on va aménager l'intérieur par tranche. Donc si la croissance du trafic est plus importante que celle qu'on a prévue, on ira beaucoup plus vite pour l'aménagement intérieur. Si c'est plus lent, à ce moment-là, on va ralentir l'aménagement intérieur pour pouvoir suivre effectivement l'évolution. Il y a d'autres compagnies qui veulent venir là ? Ah, vous n'allez pas nous le dire, je le sens. Alors, vous savez, c'est en permanence puisque nous avons des contacts, des demandes de cotation, de prix, de simulation, d'accompagnement. Nous avons aussi des rendez-vous sur les salons avec les sièges des compagnies aériennes. Donc c'est une évitable effervescence. Maintenant, tout ce qui est en négociation ne va pas forcément sortir. Donc généralement, on fait des annonces que quand les choses sont claires, les programmes sont déjà rentrés quasiment en machine, là on fait des annonces. Mais c'est vrai que la Guadeloupe, je ne sais pas, ça dépend des négociations, mais la Guadeloupe intéresse. C'est ça qui est important. Vous savez, ça fait 32 ans que je suis dans ce métier. Je n'ai jamais vu les grands groupes hôteliers comme c'est le cas actuellement s'intéresser à la Guadeloupe. Il y a eu des missions organisées par la SEMSAMAR avec des groupes comme Mariotte, qui sont venus voir en Guadeloupe. Ils sont venus, vous voyez, c'est déjà des signes très positifs. Je ne sais pas si ça va aboutir à des projets de construction, mais la Guadeloupe intéresse. La Guadeloupe aujourd'hui est vraiment sur une belle vague. Elle surfe sur une belle vague. Et c'est pour ça que l'aéroport va être le frein dans cette grande envolée de la Guadeloupe au niveau touristique. L'aéroport doit accompagner cette croissance et c'est pour ça que dès maintenant, nous devons investir et préparer l'avenir. – Merci Alain Biavon. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très bientôt pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501